Hier soir, vous étiez très nombreux à célébrer Noël, la fête préférée des Français. Joyeux Noël ! Aujourd'hui, l'objectif c'est de prolonger le plaisir sans dépenser d'argent ni de temps. On mange les restes avec de la salade, des choses comme ça. On peut faire aussi une petite sauce avec des jus de foie gras pour accompagner une volaille de la veille. Ça serait dommage de gâcher, il faut tout finir. Nous avons rendez-vous avec le chef, Jacqui Ribot, pour cuisiner les restes du réveillon. Oui bonjour. Non, mettez-vous la carte, c'est fermé aujourd'hui. Non, 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 c'est pas possible, c'est le férié. On est férié. Ciao. Ouais, comme je suis sympa, venez, je vais vous faire des petits restes. Venez avec moi. Il y a des acteurs majeurs de la gastronomie francilienne que l'on adore revoir. Jacqui Ribot en fait partie. Nous l'avions rencontré il y a quelques mois à Vincennes. Je vais te méchant très longtemps comme ça, toi. Aujourd'hui, c'est dans son second restaurant du 11e arrondissement de Paris que ce chef, formé par Thierry Marx et Pierre Hermé, nous reçoit en ce 25 décembre. Comme moi, je viens d'une famille de paysans. Chez les paysans, on ne jette rien. Ce n'est pas une question d'être radin ni d'être économe. C'est juste de ne pas perdre des beaux produits. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de vous préparer une entrée, un plat, un dessert économique avec ce qu'on a dans le frigo. Mon entrée, le lendemain de fête, c'est donc cette petite crème de foie gras avec des restes de foie gras, on est d'accord, de la crème liquide, des oeufs. Donc il n'y a pas beaucoup de travail et c'est tout ce qu'il y a dans le frigo. Donc moi, je vous conseille de prendre pour 6 personnes 300 grammes de foie gras. Alors soit du foie gras cru, soit de la terrine de foie gras qui vous reste. Et ce qu'il faut faire attention, c'est quand il est soumis de prendre quand même un foie gras du sud-ouest, un foie gras français. À 99%, c'est quand même les meilleurs au monde. Et il faut qu'il ait une belle apparence, qu'il soit joli, comme ça, orangé. Et surtout que quand vous l'avez enlevé du papier, vous mettez votre doigt, ça reste, c'est beau, c'est frais, c'est tendre. Le chef rajoute 300 grammes de crème et 30 grammes de fécule de maïs que vous pouvez remplacer par de la farine. Il rajoute du sel et du poivre. Il restait dans mon frigo, les oeufs, on va mettre 4 oeufs et là, on va le mixer. Et ça, on va le mettre dans une plaque au four, 80 degrés, 10 minutes et c'est prêt. Jacques y enchaîne maintenant ses idées faciles et gourmandes avec le plat de résistance. Donc on va juste se faire une poêlée avec nos restes de volaille, une purée de pommes de terre aux dates, et la date est un fruit festif et qu'on mange l'hiver. Quelques herbes, un petit peu d'échalote et ça, on va manger ça en plat, voilà. Pour cette recette, vous pouvez utiliser n'importe quelle volaille cuisinée la veille. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est épiauter tout ça. Alors surtout, on garde la peau. On y va carrément avec les doigts parce que là, le poulet est bien cuit. La recette que je vais faire me parle parce que c'est une recette simple. Souvent, on oublie que les meilleures recettes, c'est les recettes simples qu'on a goûtées en enfants, c'est qu'on ne peut pas reproduire plus tard. Même le plus grand chef étoilé ne peut pas vous faire la recette que votre maman, votre grand-mère vous a fait avec amour. C'est-à-dire le poulet rôti de ma mère quand on était petit, il faut savoir qu'on était quand même sept enfants à table, donc on ne lâchait pas la fourchette comme ça. C'est cette odeur de poulet rôti qu'elle a toute la matinée dans la maison. Donc ça, c'est des recettes qui marquent le palais, qui restent à vie. Tu m'embêtes là, tu vas me faire pleurer encore. Les chalotes, on va faire la même chose. On ne s'embête pas, on la hache. Ce qu'il faut, c'est qu'il y a de la mâche. Donc moi, je ne veux pas des petits morceaux, je ne veux pas que ce soit ciselé, comme on dit. Ça, on va faire la même chose. Bouteille de perce. J'ai soif. Une botte de persil plat, on ne va pas tout mettre. Un petit peu de ciboulette. Il cisaille ses herbes et plonge sa préparation dans la casserole. Voilà, le persil reste vert, les échalotes commencent à suer. Voilà, ça c'est prêt. Et maintenant, je fais une purée de pommes de terre. C'est la pomme de terre qui tient le mieux à la cuisson, qui est excellente pour faire la purée, qui est excellente pour faire les frites. C'est de la biche, c'est la moins chère. Après 20 minutes de cuisson, il récupère sa pulpe de pommes de terre, qui l'associe à des dattes pour un doux mélange sucré-salé. Donc là, il suffit juste de prendre la datte, l'ouvrir en deux. Vous enlevez le noyau, bien sûr, qui est à l'intérieur, et vous l'écrasez au tamis. Ce qui va vous donner cette pulpe que vous allez mélanger avec votre pulpe de pommes de terre. Et on va rajouter un petit peu de crème, et on mélange. On prend une belle grosse cuillère. C'est une recette simple. Voilà, on en met une deuxième parce qu'on est gourmand. C'est tout. Enfin, dernière idée recette pour clore le repas. Le dessert, j'ai trouvé quelques fruits dans le frigo. Ananas, kiwi, mangue. Je vais vous montrer l'astuce pour avoir une salade détox. On a souvent abusé la veille, donc là, il nous faut un truc light. Il me restait de l'ananas, de la mangue, des kiwis. Ça peut être très bien aussi avec des poires, des pommes, des bananes. Ce que vous trouvez dans votre corbeille de fruits. Là, c'est du kiwi qui vient d'Ardèche. L'Ardèche, il y a du soleil, et le kiwi a besoin de soleil. Et là-bas, ils ont des fruits magnifiques, et surtout qui ont du goût. Le soleil amène le goût. Une maturité, du goût. Donc, achetons des kiwis français, ça, c'est très important. Un ananas de Guadeloupe ou de Martinique, Voilà, quand il s'arrache comme ça, c'est-à-dire que le fruit est mûr. Il porte de l'eau à ébullition, avec du sucre pendant quelques minutes. Il rajoute de la coriandre et mixe le tout. Coriandre, parce que je trouve que ça amène un côté très frais. En fin de repas, comme ça, ça allège. Voilà, on se sent mieux, c'est détox. Trois idées simples, donc, pour un menu léger, rapide et bon marché. Afin de profiter pleinement de sa famille, le Noël idéal, selon Jackie. Un repas tout simple, avec ma belle-mère, ma femme et ma fille. Voilà, c'est le paradis.